On peut très bien changer le numéro et je te recontacterai, tu n'es pas sûr d'être amoureuse en fait. A savoir à qui j'ai en face de moi, je peux parler derrière l'écran. Ton numéro ? 06. Ça va se prendre en l'air. Voilà je t'ai croisé là-bas, ça demande de l'énergie en fait. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une nouvelle interview dans laquelle je serai avec Raoul. C'est un Portugais, très beau gosse, qui a fait limite le tour du monde. Il parvient à séduire grâce à son analyse, grâce à son élégance. Tu sais depuis longtemps je réalise des interviews où je fais intervenir tout type d'hommes à une seule condition. Qu'ils aient un tout petit peu d'expérience minimum dans la drague de rue. Qu'ils aient déjà rencontré au moins une seule nana dans la drague de rue. Il y a une très grosse étiquette négative sur la drague de rue que moi, Ulrich, je vais enlever d'accord ? Le but c'est de voir en réalité que tous mes invités sont des hommes ultra normaux. Donc si tu aimes la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu likes. Et si ce, je te dis bon visionnage. Du coup, je suis avec mon cher invité, Raoul. Matez le charisme, matez le sourire. Du coup, tu t'appelles Raoul. Raoul, c'est ça, oui. Tu es d'origine portugieuse. Tu es d'origine portuguelle. Tu as quel âge ? 37 ans. 37 ans. Ok, super. Et ça fait 5 ans que tu as commencé le game ? 5 ans, oui. Pourquoi j'ai dit game ? Faire des rencontres dans la rue, des collègues ? Exactement, oui. Tout simplement. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis dans l'informatique. Moi, j'ai un diplôme ingénieur. Développement logiciel, test dans l'informatique. Et tu aimes bien ce que tu fais ? Ouais, ça me plaît, ça va, ouais. D'accord. Est-ce que tu as un petit point te concernant que tu aimerais partager avec nos abonnés ? Moi, je préfère perdre mon temps, voilà, au moins 3 ou 4 fois dans la semaine. Faire des sessions de 2 heures. Venir, m'investir à fond que de rester devant l'écran et envoyer des messages. Mais est-ce que c'est une perte de temps ? Bien au contraire. Non, pour moi, ce n'est pas une perte de temps. C'est bien au contraire. Ça te permet de te développer. Les autres pour parler, pour faire des rencontres. Tu rencontres différents types de personnes. Moi, par exemple, tu vois, mon métier, c'est du matin au soir, je suis devant un PC. Voilà. Donc, le soir, tu vois, je n'ai pas envie de rentrer à la maison et de… Et passer encore ta vie devant un PC ou devant une application de rencontre. OK. Pour ça, voilà, j'ai choisi de faire ça et j'y prends goût, en fait. J'aime. J'aime ça. Alors, qu'est-ce que la drague, la séduction t'a apporté dans ta vie personnelle ? Par exemple, parfois, en soirée, on rencontre des nanas, mais bon, ce n'est pas les bonnes. Parfois, la nuit, on voit des nanas et puis, le lendemain, on les revoit. Le visage, ce n'est pas le bon. En soirée, souvent, il y a l'alcool et puis… Et là, c'est vraiment une conversation naturelle. La nana, il y a peu de chance qu'elle soit bourrée dans la rue. Alors qu'en soirée, il y a toujours l'alcool qui joue… Voilà. Je ne sors pas, je… Ah, enchantée. Ça va ? Oui. Moi, c'est Raoul, en fait. Tu m'entends, non ? Oui. T'es sûre que tu m'entends ? Tu écoutes de la vie ? J'entends, j'entends. En fait, voilà, je t'ai croisé devant Zahra. Je suis sorti du Zahra, en fait. Et je t'ai vu. Et pourquoi je t'ai mis de voir, à ton avis ? Parce que tu me plais, tu vas l'air vraiment adorable. Ah, c'est gentil. Tu t'appelles comment ? J'ai un copain. Raoul ? Ah, tu es un copain ? Ouais. Ouais, c'est pas grave, c'est un copain, je ne suis pas spécialement jaloux, tu vois. Ah ouais, mais moi… Même si tu es un mec… Ah, je suis carré, moi, je te rassure. Non, mais je n'ai pas besoin et… Je te propose, tu vois, c'est que… Bon après, on pourrait rester toujours de bons amis. Je n'ai pas besoin d'amis non plus. Pas besoin ? Ok, bonne journée, sure. Tu viens de Paris ou… Non, je ne suis d'ici. Ah ok, tu es d'ici ? Brésil. Ah, tu parles brésilais ? Oui. Tu parles portugueses. Ah… Tu parles de Rio ou de São Paulo ? São Paulo. São Paulo ? Ah, eu… Vi-te agora e gosto muito da tua presença, és muito bonita. Ah, obrigada. Estás aqui quanto tempo em Paris ? Três dias. Três dias só ? Ah ok, tá bom. É a primeira vez que vens cá a Paris ? Ah, sim. Vou encontrar um amigo aqui. Amigo ? Ah, tá bom. E qual é o teu nome ? É la Raoul. No Rio de Janeiro agora, há dois meses, foi muito boa. Gostei bastante. Ah, eu… É muito bonita. Lá a gente é muito… Gosta muito de fazer a festa e é muito bonita. Sim, lá é maravilhoso. E você é de São Paulo ? São Paulo. Ah… Olha, se quiser, seria bom, por exemplo, tomar o WhatsApp e depois vamos tomar um copo quando você quiser. Ah, pego no Instagram. Instagram ? Sim. Ah, o WhatsApp é melhor, não ? É que eu não estou com o número do chip aqui ainda. Ah, tá bom, ok. Instagram então. Preciso comprar um chip ainda. Ok, tá bom, ok. Então, Instagram. Ok, é bom. Onde é que estamos ? Estamos aqui… Estamos aqui… Ah, ok. Ah, não. O Instagram é ? Amanda A. O Instagram. Eu preciso só me instalar. Tá bom. Achar o meu colega aqui, mas a gente vai se falando. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde, sim. E bem-vinda a Paris. Obrigada. Boa tarde. A você também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. va nous raconter cette anecdote. Tu m'as dit que tu as été au Brésil et tu as kiffé ton expérience. Il y a énormément d'anecdotes que tu pourras partager avec moi. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai pu parler un peu de mon séjour. Pendant les deux minutes, j'ai parlé un peu. Elle m'a dit qu'elle était de Sao Paulo et j'ai fait ouais, les plages sont magnifiques, les gens sont sympas. Donc par rapport à ça, si tu as un conseil à donner aux hommes, par exemple, c'est de voyager régulièrement. Voyager, aller dans d'autres pays. Draguer, quand on part à l'étranger, d'aller dans les villes, par exemple au Brésil, à Rio ou même en France, dans d'autres villes, pour avoir une expérience en dehors de Paris. Je pense que tu as totalement raison. C'est simple. Je ne suis pas quelqu'un qui a extrêmement voyagé, mais le peu de pays où je suis, où j'ai été, quand je rencontre une femme qui vient de là, c'est très facile de pouvoir connecter avec elle. Tu as juste à dire ok, j'ai fait telle ou telle ville là-bas, c'était comme ça, comme ça, et puis elle à la mode. Quand tu rencontres une touriste comme ça et pouvoir partager quelque chose en comment. Elle a été brésilienne. J'étais parti au Brésil. Du coup, j'ai pu développer un sujet de conversation pour moi de trois minutes. Et aussi, par rapport à ça, tu vas te différencier à tous ces autres mecs-là qui l'ont rencontré et qui, elle se dit quelque part, elle a quelque chose à partager avec toi en réalité. Exactement, oui. On part pour une prochaine interaction ? On y va, c'est parti. Ah, salut, ça va ? En fait, tu parles français ? Oui. En fait, voilà, je voulais venir te voir parce que, comment dire, je ne vais pas te mentir. J'adore ton commenté, tu as vraiment un super look et ça me t'aidera de venir te voir. Ah, c'est gentil. Enchanté, moi, c'est Raoul et toi ? Tu es marocain, si je ne me trompe pas, non ? Non. Non ? Bon alors, du coup… Tunisienne-Indienne. Tunisienne-Indienne. Ah ouais ! Je n'ai jamais vu un métissage des Tunisiennes-Indiens, c'est leur première fois. Et tu es parisienne ? Oui. Ah ouais ? C'est marrant parce que, tu vois, je n'ai jamais croisé sur Paris une nana qui sera indienne et tunisienne. Tu vois, généralement, c'est Tunisienne, Algérienne ou Marocaine, en fait. Et du coup, voilà, moi, je t'explique, j'allais rejoindre les amis pour aller prendre un verre et je t'ai croisé et je voulais venir te dire bonjour. Ça me fait plaisir de venir… Tu fais quoi dans la vie, d'ailleurs ? Je suis étudiante. Alors, étudiante, j'ai essayé de deviner. Toi, franchement, peut-être dans la com, non, si je ne me trompe pas ? Dans quel domaine, alors ? Un droit. Un droit ? Ah ouais, d'accord. Droit des affaires, droit du travail ? Pour l'instant, je fais un peu de tout, mais je me spécialisais en droit des affaires. C'est vraiment en fin de cycle, non ? Non, enfin, je vais passer ma licence. Moi, j'ai commencé… Moi, je suis d'origine portugiaise, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit. Et alors, là, je rentre du Brésil, j'ai adoré le Brésil. Je ne sais pas si tu es déjà partie dans des pays comme ça, dans des pays… Bah, je reviens du Mexique finalement. Ah, du Mexique ? Ah bah, c'est marrant, tu vois, on est partie sur le même continent. Et t'en penses quoi, du Mexique ? Tu as trouvé ça bien ? Ouais, c'est incroyable. Ah, moi, le Brésil, j'ai adoré. Le temps, les gens, ils sont super châteaux. En fait, ça change de Paris, tu vois, parce que quand tu vois… Généralement, sur Paris, tu vois, les gens, ils sont un peu… Ils sont de nature un peu… Il y a des gens sympas, un peu aigris. Quand tu vas dans des pays comme ça, au Brésil, tu… Bon, ça… Ça change. Moi, c'est la 10e fois que je pars là-bas, parce que j'ai la chance d'avoir de la famille là-bas. Et voilà, j'ai vraiment… Je regarde un très bon souvenir. Pour la deuxième fois que je pars là-bas, c'est vraiment génial. Et le Mexique, t'es partie où ? À Cancun ? Ouais, j'ai fait Cancun, Playa del Carmen et Touloum. Et comment ? Touloum. Touloum, ah ouais, d'accord. Et t'es partie là-bas, c'était festif, j'imagine, tous les soirs ? Ouais, quand je suis partie, c'était la période du Spring Break. Ah, du Spring Break. Ah, t'es partie. Ah, t'as raison. C'était au mois de… Dernièrement, non ? Au mois de mai ? Non, c'était en mars. En mars ? Réellement, là, je rentre de Marrakech, là, il y a deux semaines. Ah, je suis parti à Marrakech aussi. Je suis parti au Maroc. J'étais… C'est marron. Et Saouira, Agadir et Marrakech. C'est super beau aussi. Ah, là, là. Avec les orangés, là, dans la ville. Moi, j'aime bien. Ah, c'est super beau. C'est vraiment… Il fait très chaud, mais par contre, c'est vraiment… Bah, quand j'étais au Mexique, on me disait… On s'appelle Brésilienne, ça, mais… Moi aussi, Brésilienne. Tu vois, tu m'aurais pas dit Tunisienne-Indienne, je t'aurais peut-être un côté Amérique-Latine. Ah ouais ? Vraiment, ouais. En tout cas, ça me fait plaisir de te rencontrer. Tu vois, je me suis dit… Tu vois, ce que je t'aurais proposé avec grand plaisir, c'est que… Si on puisse continuer cette discussion, euh… Bah, ouais, par message. Donc, je te propose, c'est qu'on échange dans WhatsApp. Le problème, c'est que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie. T'as quelqu'un dans ma vie. Ça fait longtemps que t'es en couple ? Ouais, ça fait longtemps. Long'an, c'est-à-dire ? Ça fait… Ça fait trois ans. Ça peut dire dix ans, ça peut dire trois ans. Ah, ça fait trois ans. Ah ouais, d'accord. Et t'es satisfait de… Bah oui, d'accord. On peut très bien échanger le numéro et je te recontacterai. Voilà, je t'enverrai un message et puis après, tu prendras ta décision, tu vois, si tu veux répondre. Non, mais ma décision, elle est prise. Je tiens à lui, donc… Je tiens à lui, ouais, très bien. Ok, ça marche. Je tiens énormément à lui, ouais. Ok, très bien. Déjà, je tiens à te féliciter. Pourquoi ? Parce que tu allais, tu étais hyper naturel. Tu avais l'air hyper détendu. Tu étais stressé à l'intérieur ou pas ? Au départ, ouais, mais après, quand j'ai commencé à parler avec elle, c'est tout naturel. Donc, ça veut dire qu'elle t'a mis à l'aise ? Elle m'a dit qu'elle était partie au Mexique. D'accord. Elle revient du Mexique. Il y a du spring break, en fait. Et moi, j'ai dit que j'étais partie au Brésil. Encore une fois, bah, Mexique-Brésil… Elle m'a dit qu'elle était en couple. Ça fait trois ans qu'elle est avec son mec. Ok. Et après, bon, j'ai essayé, tu vois, de persister. Mais j'ai vu qu'il n'y avait pas moyen, donc je lui ai dit au revoir, quoi. Après, c'était une belle… J'ai pas eu son numéro, mais c'était quand même une belle interaction. En tout cas, je te félicite pour la simple raison que tu n'as pas peur, tu n'hésites pas à roder des très jolies nanas. Allez, on est parti pour une prochaine interaction. Bonjour, enchanté. Moi, c'est Raoul, en fait, voilà. Je viens de te croiser. Et c'est un tel directeur de venir te voir parce que, bon, je ne vais pas te mentir. Voilà, tu es mon style de nana. Tu es vraiment magnifique et voilà. Je voulais savoir, tu t'appelles commun ? Je suis ***. Ah, t'es prise ? T'es prise… J'ai quelqu'un dans la vie. T'es quelqu'un ? Ah, mais t'es quoi ? T'es mariée ou non ? T'es fiancée. Ah, fiancée ? Ok. Mais tu vois, t'es fiancée, mais je ne suis pas spécialement jaloux. Et je me dis qu'on pourrait peut-être se revoir pour prendre un verre. Ok, bonne journée. Tu nous as dit tout à l'heure que tu as été au Brésil. En effet, je suis parti trois mois au Brésil. Trois mois ? C'est ça. C'était comment, t'es trois mois ? Ben, on est trois mois au Brésil. Moi, ce que j'ai beaucoup fait là-bas, c'est la drague à la plage. À la plage. Alors, à la plage, j'ai trouvé les nanas plutôt ouvertes. Ok. Et j'ai eu de belles expériences et c'est vraiment génial. D'accord. Ok, comment ça se passait ? Moi, là-bas, quand j'ai brandé les nanas, c'est souvent, je leur disais, voilà, tu vois bien que je n'ai pas l'accent brésilien, que j'ai l'accent portugais, donc je ne suis pas d'ici. Mais en fait, les nanas, là-bas, elles aiment bien quand il y a quelqu'un qui vient à l'étranger, qui vient dans le pays. D'accord. Ça, déjà, c'est un avantage, en fait. Ok. Quand tu arrives en tant qu'étranger au Brésil, déjà, tu marques des points, je pense. Je trouve que les nanas, en fait, là-bas, elles sont plus chaleureuses, plus souriantes. Ok. Plus ouvertes. Et comment tu expliques cette ouverture d'esprit-là, cette ouverture aux gens-là ? Alors, je pense que là-bas, ce qui influence aussi sur ça, c'est, comment dire, c'est aussi le climat, en fait. Ok. Le fait que le Brésil, c'est un pays chaud. Ok. Il fait chaud et tout, ça, ça joue sur le moral des gens. Sur le mental, sur le moral, sur le fait que les gens soient plus avenants, plus gentils, plus ouverts. Il y a ça, oui. Ok. Je pense qu'il y a ça, oui. Mais de toute façon, c'est connu. La France est un pays où les gens sont un peu plus fermés. Ils râlent tout le temps. Ils ne sont pas super ouverts aux gens. Même si, au fond, ce sont des gens gentils. Ouais. Mais les conditions font que la médiatisation fait en sorte que les gens soient un tout petit peu fermés sur eux, tu vois. Ah, bonjour. Oui. Tu m'as l'air perdue, non ? Non, pas du tout. Ah, mais carrément, tu m'as l'air perdue. Je te vois là, tu vois avec ton téléphone ? Ouais, non, je suis pas perdue. Ah, parce que, tu vois, j'allais rejoindre des amis. Ouais. Et je te voyais avec ton téléphone, tu avais l'air panitié. Du coup, je suis venu te voir pour savoir. C'est gentil, mais non, ça va. Tu t'appelles comment, d'ailleurs ? Je m'appelle ***, mais moi, c'est Raoul. Tu fais quoi sur Paris ? Sur Paris, je viens voir mon copain. Tu viens voir ton mec sur Paris ? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Triste nouvelle. Bah, ça dépend comment on voit ça, mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Non, non, c'est... Non, je t'appelle juste c'est ta king. Mais, du coup, ok, t'as un mec alors, tu dis que t'es un mec. Exactement. Ah ouais. Et du coup, t'es pas parisienne, tu viens de... Non, je viens de Genève. Ah, de Genève. Waouh. T'as fait tout cela pour venir voir ton mec ? Ouais. T'es courageuse, hein ? Exactement, ou amoureuse. Ou amoureuse ? Ah, t'es pas sûre d'être amoureuse, en fait ? Si, si, mais les deux, courageuses. Les deux ? Ta relation, elle est quoi ? Elle est récente, j'imagine ? Non, ça fait... Vu comment tu m'en parles, j'aurais dit aller un mois, non ? T'es avec nous ? Non, ça fait un an et demi ? Un an et demi ? Ouais, ça va, c'est tout récent, ouais. Voilà. Là, tu rentres où à l'hôtel ? Je rentre chez mon copain. L'avenir peut être très prometteur, tu sais ? Ouais. Pourquoi pas ? On pourrait changer le numéro ? Non. Non ? Ah, c'est une telle writer, tu vois, nos WhatsApp ? Ouais, non plus. C'est bien tenté, mais non. Non ? Ouais. Et tu reviens quand sur Paris ? Dans dix jours. Dans dix jours ? Bah ça tombe bien, tu vois, dans dix jours, si j'ai ton numéro et que t'as mon numéro, on pourra reprendre contact, tu vois. T'as pas un WhatsApp par hasard ? Bah si, si, mais y'a pas d'intérêt. Y'a pas d'intérêt, t'es sûr ? Il vaut mieux rester sur une belle journée en série. Une belle journée. L'échange était plutôt bon. D'accord. Après, j'ai... Bon, elle m'a dit qu'elle venait... Elle habitait à Genève, qu'elle venait sous Paris pour voir son mec. Ok. Et qu'elle allait repartir aujourd'hui. D'accord. Ouais, après elle était sympa, mais bon, comme elle avait un mec, tu sais... Elle m'a dit qu'elle revenait dans dix jours, j'ai essayé qu'on échange dans la WhatsApp, mais elle était pas d'accord. J'ai persisté, mais elle a pas... Ok. Elle a pas voulu, donc... Tu m'as dit que ça va faire cinq ans que tu t'es lancé. C'est ça, oui. Voilà. C'est quoi ton objectif ultime à travers la drague de rue ? Alors, c'est... En fait, moi, tu vois, je travaille dans un milieu, à la base, je suis dans l'informatique, tu vois. D'accord. Dans l'informatique, pour rencontrer les meufs, on va se dire qu'il y a que des mecs. Donc, ça va plus bien l'air. Après, mon objectif, ce serait pour moi de pouvoir trouver une nana avec qui... Je ne dis pas me poser, mais on verra en fait. C'est super intéressant parce que j'ai une licence en informatique, donc j'ai fait de la programmation dont je sais exactement ce que c'est. C'est quand tu viens d'un secteur informatique en réalité, c'est plus tu es devant l'ordinateur, plus tu es compétent. Et plus tu es devant l'ordinateur, moins tu es sociable. Donc, ça fait en sorte que tu es totalement déphasé de la réalité de faire des rencontres avec des femmes. Donc, pour les mecs qui sont dans le domaine informatique, la plupart du temps, vous n'avez pas le choix parce que vous ne pouvez pas compter sur votre vie professionnelle pour pouvoir faire des rencontres. Et un peu, en fait, je préfère m'investir dans la rue, tu vas avoir un contact direct. D'accord. Parce que voilà, je préfère savoir à qui j'ai en face de moi que de parler derrière l'écran et d'envoyer des messages. Ok. Tu m'as dit que tu as voyagé. Tu as pas mal voyagé. Le Brésil, l'Espagne, je connais bien l'Espagne. J'ai fait le Maroc. Le Maroc, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que tu vois, il y a toujours les trucs de la religion. Il y a toujours des barrières là-bas. Ok, dans les Marocains, s'il vous plaît, en commentaire, dis nous pourquoi le Maroc est aussi compliqué en réalité. Et si vous avez des petites astuces pour nous qui vignons souvent passer les vacances au Maroc, n'hésitez pas, dis nous en commentaire. Ok. You are from? Amsterdam. Ah, nice. I like Amsterdam. Very nice. I like you in white color. Oh, thank you. Very nice. Thank you. Your name is? Haul. Nice to meet you. Sorry, my boyfriend is waiting for me. Your boyfriend is waiting for you? Yeah. Ah, ok. Yeah. You can keep contact now? No. What's up? No. I think it will be nice. No. Ok, bye. Je suis algérienne. Algérienne? Ah ouais. Je précise. Très habile, ouais. Ouais, c'est comme l'Algérie, c'est pareil. C'est comme la Corse pour la France. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je parle une autre langue. Ah, t'as des jeux des yeux, tu sais. Merci. En fait, c'est mieux de voir parce que tu, comment dire, t'es magnifique. Merci infiniment. Et c'est un peu de la tchère de venir te parler en fait. Avec un soleil pareil, ça fait toujours plaisir de parler avec ces jeux des demoiselles. Merci. Merci. Je suis sûr qu'Antoine, il y a beaucoup de choses à découvrir. Tu ne caches plein de mystères. Non? Peut-être de mystères, je ne sais pas. Tu fais quoi dans la vie? Je suis dans l'enseignement. Dans l'enseignement. Tu es prof? Ouais. Les élèves, ils sont durs avec toi? Bon, j'assure des remplacements. Des remplacements? Ah, ça va, donc c'est plutôt tranquille. Non, c'est pas. Et là, du coup, pour l'été, t'as planifié quoi? Tu vas partir en Algérie, non? En Abilie? Ah ouais, t'as raison. Et ça fait 3 ans. Je n'ai pas peur. Moi, je pars au Portugal. Je suis d'origine portugais. Oui, j'adore le portugais. Ah, bah toi, tu es déjà partie d'avant, non? Non, pas encore, mais c'est dans mes projets. Dans tes projets? L'Espagne, t'as fait, non? C'est pas très loin? Non, pas encore. Tu sais quoi? Ça m'a fait plaisir de te connaître. Et j'ai encore envie de te connaître plus, tu vois. Merci. Voilà. On échange dans WhatsApp? Euh... Je vais prendre ton WhatsApp. Euh... Bah ouais. D'accord. Alors, du coup... Alors, euh... Alors, attends juste un instant. Je dois vous donner mon numéro de téléphone, monsieur. Ton prénom? Bah, ton prénom, CP. Quoi est ton numéro? Euh... 06 99 et 98. Ok, très bien. Ça, tu vois, c'est un sac vraiment typique de la banhe, non? D'accord, je l'aime beaucoup. Il ne coûte pas cher, mais je préfère ça qu'un sac de marque. C'est un sac de Louis Vuitton, ouais. Oui. Je préfère ça. Ah, c'est joli, franchement. Je l'aime bien. Si on m'offre un sac de Louis Vuitton, je revente carrément. Ah, carrément. Pour... Et sinon, pour me balader avec. Ouais, il est bien celui-là. Ouais, t'as raison. T'as raison. Un truc original. Moi, c'est pareil aussi. Bon, excusez-moi, ma soeur, elle, je ne sais pas où elle est. Elle est partie où ta soeur? Je ne sais pas. On la voit plus. Bah, dis-moi, c'est quoi, par exemple, la semaine prochaine, on pourrait aller se prendre un verre? Pourquoi pas? Je te proposerais... Allez hop, mardi. On peut faire ça mardi soir. Euh... Mardi ou mercredi? Euh... Peut-être en fin de journée. En fin de journée? Le soir, ça me convient. Pas trop longtemps. Moi, quand je te dis le soir, vers... 20h, 21h? Ouais, c'est un peu tard. C'est un peu tard? Parce que j'habite quand même un peu loin. Ou un peu plus tôt, je ne sais pas, 19h? Ouais. C'est un courant, ça marche. Ok, très bien. Merci. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir, tu sais. Merci beaucoup. Bah, bon dimanche à toi. Merci à vous aussi. Salut, au revoir. Parmi les deux, il y en a une... Bah, au départ, c'est vrai que j'étais plus parti sur l'autre. Ouais. Mais j'ai fini par faire celle qui me plaisait le moins. Mais elle était quand même telle en fait. Attends, comment ça se passe que tu vois deux nanas, tu as envie de faire une et tu finis par celle qui te plaît le moins. Je ne sais pas comment expliquer en fait. Elle était un peu à l'étard, donc je ne sais pas. Ok. On va dire les circonstances de... Exactement. Je sais bien évidemment que... Ça porte une grande fille et sa porte est à mesure de se débrouiller. Je ne sais pas. Ok. Donc du coup, il y a une qui s'est écartée et tu es resté géré l'autre. Avec l'autre. Alors après, c'est vrai qu'avec l'autre, il y a quelque chose que j'ai mis en place, que je n'avais pas mis en place. C'était... Le fait de lui serrer la main et... Il est un peu tactile, tu vois, je lui ai touché son sac. Et je lui ai dit, ouais, euh... Euh... L'artisanal, c'est fait à la main, c'est fait... Parce qu'en fait, elle m'a dit qu'elle était cabine. Je lui ai dit, ouais, ça vient d'Algérie. Elle me fait, ouais, ça vient de la main en plus. En fait, c'est un sac qui est vraiment... Fait à la main. Fait à la main, ouais. Ok. Et après, j'ai pu parler de ça. On a parlé de plein de choses en fait. Et puis bah, j'ai eu son numéro et puis on verra. Ok. Donc si je comprends bien, durant l'interaction, tu as essayé d'être tactile. Ouais, d'être tactile. Et ça a marché ? Ça... Ok, et comment tu as trouvé l'interaction ? Dans l'interaction, je l'ai trouvée bonne. Parce que, euh... Pourquoi ? Elle a duré longtemps. Et la maman... Elle était très souriante. Elle était très souriante aussi. Elle a beaucoup souri. Et euh... Elle m'a posé aussi pas mal de questions. Donc, ouais, ça m'a... L'interaction, j'ai trouvé bonne. Ouais, c'est ce qui est super intéressant, en fait, avec les nanas, un peu plus matures. Parce que ça se voit que c'était plus fini de 22 ans, ni de 23 ans. C'est qu'elles assument totalement le fait qu'il y a un homme qui est venu la draguer et qui peut potentiellement lui plaire de l'être totalement entière dans la conversation. Donc, elle va se renchérir. Elle va faire la conversation. Elle ne sera pas fermée en retrait, même si elle est intéressée. Donc, quand elle est intéressée, elle va essayer de creuser l'univers du mec en face d'elle. Contrairement à une fille de 17, 18, 19 ans qui sera en mode, ok, d'accord, c'est à toi de parler, je t'écoute. Après, ok, prends mon numéro et on continue par message. Donc, c'est ce que j'apprécie énormément chez les femmes un peu plus matières. Est-ce que tu as fait ce constat là toi aussi ? Ouais, bah c'est vrai que, après moi au niveau de l'âge, souvent quand elles sont très jeunes, quand elles sont genre 20 ans, souvent il y a des interactions que j'ai faites il y a peu de temps, il y a 3 semaines à moi. Souvent, il y a des amis qui me demandent de l'âge, tu vois. Ouais. Par exemple, moi elle voit que j'ai pas 20 ans, donc elle me manque de taquet d'âge. Et là, tu vois, parfois c'est un peu mieux quand moi j'essaie de me rajeunir un peu, tu vois. Ok, c'est top, tu sais pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'il y a un moment où je draguais des nanas bien plus jeunes. Pourquoi ? Parce que c'était ma vibe du moment où elles m'attiraient. Et j'avais une pensée limitante, comme celle de beaucoup d'hommes. C'est d'avoir la pensée limitante que parce qu'ils sont un peu plus âgés, ces nanas-là ne vont pas être intéressés par eux. C'est totalement faux. Le jour d'aujourd'hui, les nanas n'ont plus réellement peur de l'âge en réalité, c'était bien avant. Donc aujourd'hui, tu peux facilement, aisément en draguer une femme de 18. Pourquoi j'ai dit femme ? Je suis une femme à 18 ans, une femme de 18, 19, 20 ans. Même si tu as 30 ans et ça passe et ça marche. Tous les jours dans la rue, on voit des couples comme ça. Sur les réseaux sociaux, il y a des histoires de cette différence d'âge-là. En réalité, c'est une pensée limitante, tu vois. De se restreindre ou tout simplement elle te demande ton âge. Tu essaies de te rajeunir pour la simple raison que tu as peur qu'elle ne soit pas intéressée par toi. Donc essaye, c'est le petit conseil qu'elle va te donner ici. Essaye un jour de dire vraiment ton âge. Et derrière, tu peux lui poser une petite question comme quoi. D'après toi, est-ce que l'âge est très important si tu as une connexion avec un mec ? Tu vois ce que je veux dire ? Et tu verras que là, généralement, la réponse c'est non. Que si je me sens connecté avec lui, je m'en fous de l'âge, tu vois. Mais parce que toi, tu n'assumes pas, ça va l'influencer. Peut-être que derrière, elle ne va pas assumer. Si toi, tu assumes que, ok, d'accord. Si je me sens connecté à une femme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, et que j'ai envie de faire des choses avec elle, je le ferai. Elle va te suivre. Je veux parler avec toi parce que j'aime tes vêtements. Merci. Et... Maintenant, tu es sur Paris, maintenant ? Tu voyages ou tu habites à Paris ? J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite à Paris. J'habite à Paris. Là, tu étais en train de faire les soldes ? Oui. Tu viens d'arriver. Tu viens d'arriver ? Ah, d'accord. Et toi, tu te dis sommes ? Oui, moi, j'allais les faire aussi. J'ai commencé à regarder un peu à Zara, mais je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Oui, moi aussi. Je trouve bien un short, mais la queue... Je vais monter là-haut pour voir ce qu'il y a. Je suis dans les Hauts-de-Seine, 92. À côté de Boulogne, pas très loin. Et toi, tu es où ? Moi, je suis au 17ème. 17ème ? Ah, sympa, oui. C'est sympa d'habiter à Paris. Le soir, tu sors, tu vas dans les bars. Pas toujours ? Pas toujours. Tu fais quoi dans la vie ? Moi ? À la crèche. À la crèche ? Ah oui, tu es puricultrice. C'est ça ? Et toi ? Moi, je suis prof de sport. Personal trainer, ouais. Je donne des cours à des gens dans des salles. Ou sinon dans des parcs, tu vois, pour les abdos, les pompes, la musculation, les bras, les jambes. Donc voilà, chez ça, en fait. Ça me fait plaisir de te parler, tu sais. À une belle marocaine. Et tu pars pour les vacances ? T'as prévu quelque chose ? J'ai voulu partir, mais ils ont volé ma carte. Ah, du coup, tu ne peux pas partir ? Tu dois rester dans le 17ème, tu ne peux pas sortir ? Si, si. Je vais bouger. Ah, tu vas bouger ? Tu vas aller où ? Tu vas rester en France, toi ? Non, peut-être que je vais avec ma sœur au Touquet. Ah, le Touquet, ouais, c'est sympa, la plage. Ouais, d'accord. C'est mieux que rien. Ah, c'est déjà bien. J'adore ton sac. Tu l'as acheté où ? Muthiel, c'est quoi ? Je ne connaissais pas Muthiel Corse. C'est Véga Corse. Je ne connais pas, c'est ici que tu l'as acheté ? Non. Je l'as acheté dans le 17ème. Je l'as acheté dans le 17ème. Je l'as acheté dans le 17ème. Ah, il y a la Lafayette dans le 17ème. Ah, du coup, là, t'attendais ta sœur ? Oui, ma sœur avec sa vie. Il n'est pas en France aussi. Toi, tu n'as pas d'enfant ? Hein ? Tu as une fille. Une fille ? Ah, d'accord. Ça va, les gentilles ? Il y a beaucoup de choses à découvrir en toi. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Tu caches plein de mystères. Ah bon ? Oui, je ne sais pas. J'ai l'impression, je le vois dans... J'ai l'impression qu'il y a plein de choses à découvrir en toi. C'est la raison pour laquelle je voudrais qu'on garde contact, tu vois. On échange dans WhatsApp. Pourquoi pas, on ira se prendre un verre ? C'est un plaisir. Tu vois, Raoul, c'est ça ? Raoul, attends, je vais te le faire sonner, comme ça tu le verras. Et puis... Oui, Raoul, voici ça. C'est un joli prénom. Oui, oui. Tu en connais des Raoul ? Non. C'est le premier que tu connais ? Je l'écoute Rulio. Comment ? Ah, Rulio ? Oui, Rulio, c'est... Rulio. C'est pas mon espagnol. Je sais pas si il sonne. Oui, il sonne. Ok. Bah, écoute... Au plaisir. Au plaisir. Bah, je te dis pourquoi pas. Tu sais quoi ? Allez, mardi soir, c'est bon. Et on s'appelle. On s'appelle d'abord. Oui, oui. Ça marche. Bah, écoute, passe un bon dimanche. Merci. Et puis... Ça m'a fait plaisir. Merci. Salut. Au revoir. Ah, bonjour. Excuse-moi juste un instant. Salut. Ça va ? Tu m'entends ? En fait, voilà, je t'ai croisé là-bas et... Je suis désolée, je suis bien pressée. T'es pressée ? Ouais, bon. C'est pas évident parce que... Bah, ça demande de l'énergie en fait. On a couvert derrière elle et puis après, ouais. Si elles courent, c'est qu'elles sont vraiment pressées. Exactement, Vincent. Voilà, voir un inconnu qui va prendre de leur temps, qu'elles sont archi pressées comme ça. C'est sérieux. C'est pas très évident. En fait, comment dire, tu m'as interpellé ? J'aime ton style et tes lunettes. Tu t'appelles comment ? C'est Raoul Enchanté. Et du coup, t'allais... Et là, du coup, tu faisais ? T'allais faire des shopping, j'imagine, non ? Non. Tu en rejoins de quelqu'un ? Ah, ok. Tu fais quoi dans la vie, t'es ? Je bosse. Tu bosses ? Je dirais peut-être comme ça, en finance, non ? Non. Informatique. Informatique ? Ah, ok. Bah, tu sais quoi ? Pareil. Tu fais quoi en informatique ? Moi, je fais tout ce qui est développement, programmation, test. Et toi ? Ça me fera ça ? Ça va, ça te plaît ? Ça te plaît d'être toujours devant un ordinateur ? Ça va, ça va. Ça va ? Tu es un copain ? Oui. Après, que tu es un copain, comment dire, je ne suis pas jaloux. Je suis désolée. Et pourquoi pas, mon garde de contact, c'est quoi ton numéro ? Non, je ne peux pas. Ok, salut. Ok, c'est super intéressant. La question que je voulais te poser, c'est que là-bas, tu as fait des rencontres, du coup ? Ouais, j'ai fait des rencontres. Tu as couché avec des femmes là-bas ? Ah, j'ai rencontré, j'ai couché avec des femmes. Alors, les dernières que j'ai rencontrées, c'était avec qui j'ai couché. C'était quasiment que des rencontres à la plage. Ben, la nana a été posée avec ses serviettes. Ok. Et du coup, j'allais la voir et j'ai entamé une discussion comme ça. Ok. Et après, j'ai demandé si je pouvais m'installer à côté d'elle. Prise de numéro, on se renvoie le lendemain. Je prends une caille pyrénia, c'est une petite boisson brésilienne. Ouais. Et puis après... Bam bam ! Tu sais ce que je trouve fort dans ce que tu es en train de partager en réalité ? C'est que parce que tu as fait des rencontres dans une ville comme Paris, ou parce que tu as développé ton aisance, ta capacité à rencontrer des gens, à rencontrer des inconnus. Peu importe les pays où tu pars, tu es en mesure de rencontrer des femmes, de kiffer ton expérience là-bas, de coucher avec des femmes. C'est pas rien. Par contre, là-bas, l'unique chose, c'est que les mesdames là-bas ne parlent pas beaucoup anglais. Ok. Donc, si tu ne parles que français, tu seras un peu... T'es mort. Donc, avoir quelques notions de portugais, c'est quand même pas mal. Tous mes invités qui passent, obligés, obligés, faut forcément qu'ils nous racontent une anecdote. Parce que mes abonnés adorent les anecdotes. C'était au mois d'avril. Il y a une nana que j'ai rencontrée à la plage. Et je l'ai ramenée directement à l'appart en fait. Ok. Au Brésil ? Par contre, j'ai passé toute la première nuit avec elle à la plage. C'est-à-dire qu'elle a été posée sur une serviette. J'ai pas pris le numéro en fait, c'est juste que j'ai parlé avec elle. Ok. Après, quand on a quitté la plage, on allait directement chez elle. Ok, donc si je comprends bien, tu es sorti de chez toi. Tu as dit aujourd'hui, j'ai envie de faire des rencontres parce que j'ai envie de passer un bon moment au Brésil. J'ai envie de kiffer mes vacances. Et tu arrives à la plage, tu rencontres une nana, tu passes toute la journée avec elle. C'est ça. Limite toute la soirée aussi. Je les ai rencontrés au début d'après-midi. Ok. J'ai passé, donc voilà, j'ai commencé à parler avec elle. On a eu un bon feeling. Et en fin d'après-midi, on s'est pris un truc à boire au bord de plage. Une capirinia, là-bas c'est des boissons à bourrer. Je pense que tu aimes bien la capirinia. Et puis après, on a terminé, voilà, on a fini notre truc. Ok, nickel, nickel. À ceux qui veulent se lancer dans la vague de rue, il faut y aller. C'est une expérience. On parle à des gens du moment où c'est bien fait, de façon naturelle et qu'on ne soit pas casse-tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501